Les lois de la séduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes aussi, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction et dans cette vidéo, on va parler des lois de la séduction. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas vous faire un truc, une vidéo législative. Non, non, on va parler des lois vraiment qui régissent la séduction. La première loi, je vous en ai trouvé sept, il y en a sûrement d'autres, mais j'en ai trouvé sept pour cette vidéo. La première loi dont j'aimerais parler avec vous, c'est 1. Avec l'humain, tout est possible. Tu vois, les gens, ils résonnent souvent beaucoup avec de la logique. Genre, cette fille est un 9 sur 10, je suis un 7 sur 10, je ne peux pas l'avoir. Ce genre de truc. Avec l'humain, tout est possible. Tu as des meufs qui veulent du sérieux pendant 30 ans, puis pendant 6 mois, elles baissent avec n'importe qui, que des coups d'un soir. Tu as des meufs trop belles qui aiment les petits gros. Avec l'humain, tout est possible. Donc, il ne faut pas préjuger une femme, ça veut ça, ça se drague comme ça, ça se machin. Non, avec l'humain, comme avec vous d'ailleurs, sans doute, tout est possible. Moi, j'ai déjà couché avec des filles en 10 minutes après les avoir rencontrées dans la rue. J'ai déjà fait des trucs de fou. Tout est possible. Les limites sont dans l'imagination. Je ne dis pas que c'est possible avec tout le monde tout le temps, mais dans l'absolu, tout est possible. En 2, on peut échouer avec une et réussir avec une autre. Des fois, il y a des mecs qui disent, « Ouais, mais il y a une meuf, c'était une 5 sur 10. Elle m'a mis un râteau. Explique-moi comment je pourrais avoir une jolie fille. » En fait, parce que ce n'est pas la même personne. Chaque personne a son histoire. Ce n'est pas parce qu'une fille est belle qu'elle s'est construite en étant belle. Elle pouvait être moche au collège. Ce n'est pas parce que... Au contraire, mieux elle est dans sa peau et plus elle risque d'être sympa, ouverte. Donc en fait, tout ça, c'est intéressant de s'en apercevoir que tu peux échouer avec une 7 sur 10 et ensuite arriver à pécho une 9 sur 10. Ça, c'est la vérité les amis. Il n'y a pas encore une fois de loi là-dedans. Tu échoues, tu t'améliores, puis c'est une autre personne différente, puis tu tires des leçons de ton échec. Voilà. Puis ça marche. En 3, le physique, l'argent, la position sociale, ça ne fait pas tout. Ça veut dire quoi ça ? Il y a des mecs qui disent que ça ne sert à rien d'apprendre à séduire. Les femmes, elles aiment que les mecs qui ont de l'argent. Elles aiment que les mecs qui sont directeurs. Ou elles aiment que les mecs qui sont super beaux. Déjà, les contre-exemples dans la rue, ils sont légion. Il y a plein de mecs pas beaux avec des filles belles. Et il y a plein de mecs qui ne sont pas riches avec des filles belles. Quand ils voient un mec pas beau avec une fille belle, ils disent qu'il doit être riche. Tu vois ? Et après, et quand tu les mets face à leur contradiction, les mecs comme ça, ils disent c'est l'exception. Non, pas l'exception. Donc, en fait, l'idée, c'est que avec un bon game, il y en a d'ailleurs plein des séducteurs qui ne sont pas très beaux. J'ai fait une vidéo sur les séducteurs moches connus. Sans être célèbre, riche, voilà. Tu peux toujours... Après, je ne dis pas sans talent, sans rien. Tu peux toujours développer un talent, une popularité, une autorité. Tu peux toujours développer ta vie. C'est du développement personnel. Développer son style de vie, ça fait important. Mais dire qu'il faut être riche pour séduire ou qu'il faut être beau pour séduire comme des prérequis ou avoir une grosse bite pour bien baiser, c'est faux. C'est totalement faux. En 4, il ne faut pas écouter les conseils mainstream ni les femmes, j'allais dire. Alors, les femmes, c'est difficile parce qu'il y a des femmes qui sont assez objectives et qui ont assez de recul pour dire vraiment ce qui les attire, ce qu'ils aiment. Mais la plupart des femmes vont te dire mais j'aime les hommes gentils romantiques et puis après, elles vont kiffer le pick-up artist et le bad boy parce qu'il y a une différence entre ce qu'on leur dit de dire ou ce qu'elles croient qui les attire et ce qui les fait réagir vraiment. Puis, il y a une certaine hypocrisie aussi du fait que les femmes vont te dire ils vont toujours soigner leur image sociale. Je ne veux pas passer pour une fille facile donc je vais te dire la réponse que te donnerait une fille bien. Tu vois ? Alors que ce n'est pas forcément vrai. Il vaut mieux observer ce qu'elles font que croire ce qu'elles disent. Ça, c'est important. C'est la première partie du truc. La deuxième partie, c'est les conseils mainstream. Les conseils mainstream, c'est genre le Finkton Post, ce compagnie, là, ces journaux de merde. Pardon. Ces journaux pas terribles que je n'aime pas trop. En fait, ces journaux du système, si tu veux, qui ont pour but de promouvoir le LGBT, faire que les hommes soient moins des hommes, que les femmes soient fâchées contre les hommes. C'est tout un but du système de nous isoler. Hommes et femmes, noirs et blancs, compagnie. Tu vois ? De tous nous isoler, nous séparer de notre famille. Voilà. Pour pouvoir nous affaiblir et mieux nous manipuler. D'accord ? Ça, c'est un prérequis peut-être à avoir d'intelligence sociale, d'ingénierie sociale. Une fois que tu sais ça, tu comprends pourquoi ils te disent, donnent des mauvais conseils pour séduire les femmes. Pourquoi ils disent que les pick-up parties, c'est de la merde. Parce qu'on veut faire des hommes, des vrais hommes. Des vrais hommes au sens de, tu vois, patriote, viril, tout ça. C'est un peu la même origine, tout ça. Un homme, il est tout ça. Et eux, ils ne veulent pas. Ils veulent la mondialisation. Ils veulent te servir de toi. Et pas que tu sois heureux. Ils s'en foutent que tu sois heureux. Donc, voilà. Écoutez ces conseils-là, c'est de la merde. Ils vont dire, oui, pour séduire une femme, il faut lui offrir des fleurs, l'amener au cinéma, surtout être très gentil et respectueux. Alors, il y a plein de femmes qui aiment la fessée en levrette. Et c'est justement ne pas les respecter que de les prendre pour des petits anges fragiles. Elles veulent des vrais hommes. Allo ? Voilà. Si on veut démonter cette vidéo, on dira que je suis un sale macho. Mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a plein de femmes qui me suivent sur ma chaîne pour femmes où je donne des conseils comment séduire les hommes et il y a plein qui me suivent. C'est bien que les conseils sont vrais. Voilà. En 5, la cinquième loi de la séduction pour bien réussir, c'est il faut assumer, oser et faire de son mieux plutôt que de vouloir faire parfait. Il y a trop d'hommes qui disent, je vais encore apprendre, je vais prendre des leçons, je remets à plus tard. Là, ce n'est pas le moment parfait. Ce n'est pas la fille, elle n'est pas parfaite comme j'espérais. Machin. Non. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Osez, assumez-vous. Vous êtes un homme, vous y allez. C'est mieux que plus tard, peut-être demain, tu feras parfaitement. Ça peut marcher une drague imparfaite. Une drague imparfaite peut marcher. Une drague parfaite peut ne pas marcher. C'est la vérité. Une drague parfaite augmente les chances que ça marche. Mais ça peut être malentendu, tout est possible, comme disait Jean-Claude Duce. En 6, la vraie vie n'est pas un film. Alors, ça rejoint un peu les conseils mainstreams, mais on te donne toujours les comédies romantiques, genre Itch ou voilà, il drague une fille avec un… Il lui envoie un Tokyo Wall qui parle à poste. Il l'invite à un premier rendez-vous de jet ski. Et ensuite, il fait toutes les erreurs possibles. Il fait une allergie. Il lui perd son chat, je crois, ou alors je me trompe de film. Enfin, il fait plein de conneries. Et puis, il finit bien sûr amoureux avec elle, machin. Et elle, bien sûr, ce qui lui a plu, ce n'est pas son bon game, c'est son côté loser. Et le gros qui fait toutes les conneries, il finit avec la belle femme d'affaires. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi. C'est fait pour donner de l'espoir aux mecs qui suivent ses conseils et qui restent… Tu vois, c'est pour te renforcer dans ton inaction, on te laissant espérer. Donc, voilà. Donc, les comédies romantiques, c'est de la merde. Autant dire, ça peut te faire passer un bon moment, mais il faut avoir un esprit critique quand tu regardes ça. Si vous voulez un bon film, vous regardez Confessions d'un dragueur à la place de Itch et vous allez un peu mieux comprendre la vraie vie. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Et donc, la vraie vie n'est pas un film, ce n'est pas le plus gentil, le plus doux, le plus soumis qui gagne à la fin. Voilà. Il y a une certaine injustice aussi dans la séduction, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Injustice qui tient au fait que les femmes, elles prétendent aimer les gentils et puis en fait, elles aiment les hommes attirants. Alors, tu peux être attirant en étant gentil, mais ce n'est pas le fait d'être gentil qui te rend attirant. Voilà. Et souvent, les mecs gentils sont soumis et donc pas attirants. Tu vois. C'est ça vraiment le truc à bien comprendre. En 7, ne pas avoir honte et essayer. Il y a trop d'hommes qui n'assument pas. Ils ont honte, honte d'avoir du désir pour des femmes. Ils croient que les femmes, elles n'ont pas de désir pour eux. Ils sont complexés par balance ton porc. Ah non, je ne veux pas être un porc. Et du coup, plus personne s'approche, plus personne se drague, plus personne ose. Et à la fin, sur notre lit de mort, ces mecs-là, ils auront des regrets. Ils diront finalement, j'aurais peut-être dû essayer. Donc, essayez, tentez votre chance plutôt que d'avoir des regrets. Voilà. J'espère vraiment que ces 7 lois incontournables de la séduction vous aideront, vous auront aidé, vous auront aidé à comprendre certaines nouvelles choses. Si c'est le cas, de se permettre un like sous la vidéo, si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je vous rappellerai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprien sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert Comment, comment, mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501